bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer de voir un peu les caractéristiques qui peuvent vous aider à choisir un agenda en fonction de vos besoins donc c'est une de mes passions les agendas certes mais aussi l'organisation la planification le rangement et du coup je me suis pas partagé autant de ça ce sera des vidéos un peu plus sérieuses que les vidéos créa parce que derrière c'est des choses qui peuvent aider des personnes handicapées ou qui ont certaines difficultés je pense notamment à d'autres personnes autistes du PDAH où on est plus obligé d'apprendre de manière consciente et réfléchie toutes ces choses qui se font naturellement instinctivement pour d'autres personnes ça peut dire qu'on est moins performant ça veut juste se dire que des fois il faut venir travailler ce qui paraît évident pour les autres personnes alors tout d'abord deux choses un c'est une vidéo qui risque d'être très longue donc n'hésitez pas à faire une pause maintenant pour aller vous faire un petit café une tisane moi j'aurai ce qu'il faut aussi deuxième chose j'ai une sinusite et donc il y aura sûrement des pauses vous me reverrez un peu être plus au même endroit de la caméra c'est ce que j'aurais dû mettre en pause pour me moucher ou tousser un truc du genre donc voilà ne vous inquiétez pas pour ça c'est normal je vous ai fait des petites fiches qui vont donc apparaître c'est pas des fiches c'est ça qui vont apparaître pour un peu découper en chapitres parce que c'est une vidéo que j'ai préparé parce que je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et qui peut vraiment aider pas mal de personnes donc là pour cette toute première partie c'est le support quel support alors il y a déjà la question du numérique ou du papier le numérique il a l'avantagé on va faire un peu les avantages des inconvénients et tout ça les caractéristiques en tout cas de ces deux supports le numérique ce qui est génial c'est les rappels automatiques on peut avoir ça on peut avoir une alarme on peut avoir un bip on peut avoir plein de choses sur ordinateur et sur téléphone qui vient me dire et attention tu as un rendez vous dans une demi-heure ou demain il faut que tu prépares les papiers etc c'est très facile à modifier ça laisse pas de traces et on modifie etc ce qui peut être un problème aussi notamment quand on parle plus de rendez vous mais de tâches à faire c'est un peu trop facile de reculer quand on a tendance à procrastiner numérique c'est partageable donc pour des personnes qui sont nomades ou qui ont besoin d'échanger en couple par exemple les agendas c'est assez pratique et puis au niveau du matériel il faut soit son téléphone soit un ordi sur soi ou avec soi mais en même temps souvent on a au moins notre téléphone et c'est généralement moins encombrant qu'un agenda mais ça ça peut être le contraire au niveau du format papier déjà on a tout ce qui est personnalisation esthétique on peut vraiment faire beaucoup de belles choses avec peut-être plus qu'avec le numérique pour les personnes qui ont des problèmes de représentation du temps je pense notamment aux personnes qui ont un problème de tdah souvent le temps c'est extrêmement complexe à aborder et ben franchement le fait d'avoir un support papier palpable qu'on peut toucher qu'on peut vraiment voir mais aussi qu'il ya une matérialité comme représentation c'est très aidant à ce titre là je conseillerais de démarrer quand on n'a pas l'habitude qu'on a des problèmes d'organisation de plutôt démarrer sur du papier si on veut apprendre à s'organiser après si on a trop de difficultés bon mal numérique qui va il va prévenir il va faire toute cette tâche de rappel alors que certaines personnes n'arrivent pas ne serait-ce que à ouvrir leur agenda le matin avant de démarrer leur journée mais ça on y reviendra plus tard il ya des astuces pour venir aider le papier ne tombe pas en panne on peut toujours le faire tomber sous la pluie dans une flaque d'eau mais il n'y a pas besoin de connexion pas besoin de wifi il n'y a pas de temps de chargement moi ça m'est déjà arrivé j'ai essayé un moment de prendre mes rendez-vous sur mon téléphone alors déjà je vois rien c'est écrit trop petit le j'arrivais pas à me connecter puis ça me souvient je suis repartie au papier très bien donc voilà c'est c'est si on a l'objet il n'y a pas de problème le problème qui peut y avoir c'est ce qu'on a oublié et puis très important et là encore une fois c'est surtout important pour certaines catégories de personnes c'est que le fait de venir noter les choses à la main augmente la mémorisation donc on a moins de chances d'oublier un rendez vous on a moins de risque de flotter dans le temps en ayant ce problème de nos représentations et de ne pas se placer aussi dans le temps par rapport à la semaine par rapport au mois etc donc ça c'est intéressant il ya aussi la possibilité de faire une solution mixte à moi c'est ce que je fais c'est à dire que tous les rendez vous qui vont impliquer que je ne sois pas chez moi qui faille partir avant je vais les dupliquer sur ordinateur aussi mon mari va être prévenu puisque c'est lui qui m'emmène quasiment à tous mes rendez vous donc il faut qu'il sache qu'il faut sortir la voiture parfois il faut sortir le côté de roulant il faut des choses comme ça donc on peut pas se dire ah putain j'en ai vu dans cinq minutes je me casse bah non ça marche pas prendre une demi-journée on doit poser des jours on doit on doit s'arranger avec tout ça donc là on voit justement un désintérêt du numérique en termes de partage en termes d'organisation en termes de ça nous prévient largement avant etc et puis ça me permet d'avoir un rappel au cas où je ne regarde pas mon agenda ce qui n'arrive quasiment jamais voilà pas c'est arrivé pendant mon petit coville là il y a eu dix jours je sais pas où ils sont passés mais en dehors de ça normalement c'est pas mon truc j'aime bien tout regarder tous les jours checker mais ça peut arriver donc moi j'utilise une solution mixte c'est essentiellement le papier mais pour des rendez vous je dois un minimum de préparer ou alors il ya un risque que voilà il faut il faut démarrer avant ou c'est à l'extérieur pour moi la notion rendez vous interne intérieur à l'appartement et rendez vous extérieur et ont une très très grande importance puisque je dois prévoir un temps de préparation physique qui est non négligeable mais ça je pense que je vous ferai une seconde vidéo sur vraiment le temps l'organisation temporelle là on est vraiment sur le support et le matériel de choisir un agenda alors moi je suis pas du tout spécialisé dans les agendas numériques c'est pas ma passion j'utilise le petit add-on de google ça va très bien si vous voulez spécifiquement parce que après ce qu'on a vu comme avant avantages et inconvénients vous dites pour moi le numérique convient mieux vous pouvez arrêter là sauf s'il y a d'autres choses qui vous intéressent je connaîtrai pas j'aurai pas des bonnes marques et pas forcément les questions pertinentes à vous poser par contre si vous êtes plutôt sur le papier la vidéo va énormément continuer sur les supports papiers il y en a énormément et je vous montrerai aussi physiquement j'ai une pile comme ça hors caméra j'ai une pile de 30 cm de haut j'ai un papier à vous montrer ce qui est très important c'est de consulter tous les jours là justement le papier un avantage c'est qu'on peut moi c'est dans ça que j'ai appris en fait à venir consulter mon agenda tous les jours c'est pas compliqué le soir la journée finie on laisse l'agenda ouvert sur le bureau ou fermé et la première chose qu'on fait le matin quand on arrive au bureau ou à un autre endroit l'endroit où vous prenez votre petit déj machin j'en sais rien ou dans l'entrée avant de partir mais c'est de regarder l'agenda comme ça ça va vous mettre des alertes si vous avez des choses dans la journée donc vraiment le point essentiel c'est quel que soit votre support quelle que soit la manière dont vous gérez votre agenda regardez le tous les jours même le week end ça vous dit toi c'est bien aujourd'hui et puis des fois vous dira purée j'avais oublié on est en novembre faut couper le le robinet d'extérieur à cause des fuites des risques de gel et de péter le truc le truc arrive une fois par an on vous demande pas de vous souvenir quoi c'est normal voilà donc moi je vais développer là maintenant sur les supports et en particulier l'agenda papier si jamais vous faites d'autres recherches numériques je vous ai mis aussi à le mot clé planner parce que nous on va dire agenda on va dire calendrier mais il ya le mot clé planner qui réagit énormément puisque même sur des ressources en français on va utiliser très souvent ce terme là comme d'habitude vous pouvez retrouver la fiche vocabulaire général on sent les vieux qui ont du mal avec l'anglais moi je sais lire l'anglais mais que le lire et que les articles scientifiques le reste je comprends pas le langage de vie de tous les jours je comprends rien et du coup en pensant à toutes les personnes qui ont du mal avec tout ce nouveau langage qui apparaît je vous ai fait une fiche pour remettre tout ça alors on y va là on attaque qu'elle supe alors déjà quel support c'est aussi se poser donc l'âge lequel support qu'est ce que je dis c'était le c'était le numérique cool ou le papier et là on arrive à quel format voilà quel format pourquoi parce qu'en fait il ya des formats à 5 à 6 à 4 d'autres formats et notamment des formats américains donc on arrive à les passages je commence à vous montrer des petites bestioles là je vais les mettre sur ma table pour ma tronche ce sera beaucoup plus pratique alors les différents formes là par exemple on est sur un format qui est considéré comme médium aux états unis je vais vous montrer du format à 5 en parallèle et du format à 4 le grand format c'est à peu près équivalent ou à 4 et le small mon petit format ça c'est une note c'est du à 5 à 4 et 5 vous voyez ce format qui est considéré comme médium moyen aux états unis hop on est sur plus grand que à 5 donc chez nous ça va être considéré clairement comme un grand format et quand on dit que ça c'est une feuille je me serre une feuille pour pour différentes créa comme dans le sens là ce sera plus clair voilà vous allez voir la feuille qui déborde ça c'est du à 4 si on voit les la partie qui dépasse donc là on est clairement sur ce qu'on va france on va considérer comme un grand format les formats à 4 c'est pas les formats que je conseille sauf pour les personnes qui ont une liste de rendez vous tout au long de la journée à noter qui note aussi les tâches à faire au fur et à mesure qui note des résumés de réunion on est vraiment sur des utilisations très particulière et généralement on va appeler ça un conférencier c'est c'est des formats qui sont lourds difficiles à transporter c'est pour ça que je les conseille pas mais ils ont aussi toute une partie des personnes qui ont besoin de ce type là c'est bien pour ça qu'ils existent dites vous que si ça existe ça doit servir à quelqu'un mais pas forcément à vous donc voilà ça peut mais franchement c'est quand même des gros gros format je reviendrai sur les marques que je vous montre et pourquoi j'ai choisi cela et c'est ensuite ça on doit être sur du format à 5 là c'est un bullet journal hop format 5 on est même plus petit c'est pas un 5 c'est un petit peu plus petit puisque le à 5 voilà il s'arrêterait comme ça je vais oublier ce sera plus clair mais ça je vais pas m'en servir pour voilà ça c'est un format je me demande si c'est pas du b b6 je suis pas sûr c'est légèrement plus petit ici du à 5 on a aussi filofax il me semble que c'est dû à 5 et effectivement je vous mets en dessous pour que vous voyez mieux le filofax là c'est du à 5 attention il ya le format personnel donc personnel ça ressemble à du à 5 mais c'est plus court ici et puis si pareil j'ai un autre type d'agenda donc ça c'est une couverture filofax mais à l'intérieur c'est une autre marque et je suis arrivé à une feuille qui représente une semaine quand même on est sur du à 5 donc le à 5 ça va représenter à peu près ça comme format vous voyez une main dessus j'ai plutôt grande main et si je prends un stylo voilà ça représente à peu près cette taille là moi c'est le format que j'utilise c'est celui qui est le plus confortable pour moi j'écris plutôt petit mais je note quand même pas mal de choses devant c'est pour ça que c'est un format qui me convient bien les formats à 6 donc à 6 ça va correspondre à la moitié d'un à 5 je reprends ma ma feuille ça va correspondre à ça c'est beaucoup plus transportable ça peut rentrer dans certaines poches de jeans mais on peut noter des choses c'est souvent un format daily donc je reviendrai après sur les définitions journalier on a une feuille un jour à voir voilà donc réfléchissez au format qui vous convient le mieux faites attention les formats américains ne sont pas tout à fait les mêmes que les formats français européens là c'est encore un autre type de format on est sur très long puisque la longueur c'est du a4 je crois non c'est plus petit que du a4 mais c'est plus grand que du a5 c'est très pratique c'est encore un format américain encore qui est ni l'un ni l'autre et par contre dans la partie là on a un espace qui est très vertical moi je sais que j'ai du mal avec ça parce qu'il faut que l'épaule gère cette amplitude et avec les anneaux souvent on va buter après on va voir je vous expliquez pourquoi c'est vraiment un gros intérêt on but beaucoup moins grâce au système disque band que sur des anneaux mais plus que après donc voilà pour un peu toutes ces notions de format c'est à vous de sentir ce qui vous conviendra ensuite on va passer à quel papier alors pourquoi c'est important déjà ça dépend si vous utilisez un crayon de papier il n'y aura aucun problème on s'en fout complètement vous prenez votre porte mine vous écrivez je vous le faire test je l'appuie un peu plus sur le deuxième et beaucoup sur le troisième en fonction de si vous êtes une brute ou pas ça c'est du papier imprimante donc c'est du papier qui n'est pas de grande qualité j'allume la lumière là j'ai écrit test je suis dans quel sens on voit rien avec les reflets voilà j'ai écrit test plusieurs fois léger moyen fort et on va regarder de l'autre côté on voit rien il n'y a aucun souci ça passe sans problème ça c'est du papier imprimante encore une fois ensuite je vais prendre un stylo gel alors c'est j'utilise que des extra fins parce que j'écris très petit on est sur du 0,38 donc c'est encore inférieur au 0,5 pour les personnes qui utilisent du classique les porte mines c'est du 0,5 ou du 0,7 la force joue pas des masses donc j'écris test test avec ça et là à l'envers on commence à le voir c'est un peu ces trucs là c'est ce qu'on appelle le ghosting là il y en a très peu c'est pas un problème encore moi je déteste le ghosting donc je suis assez sensible et je suis embêtante avec ça je veux pas qu'il y en ait ça me perturbe de voir ça de l'autre côté de la feuille là c'est un stylo plume je vais montrer différentes couleurs il y a bleu mais le bleu c'est un bleu normal et tout le vert est léger et le abricot qui arrive là est très léger c'est très fin là j'ai écrit très rapidement pour test je vais réécrire un peu plus longuement parce que souvent on écrit pas à toute vitesse et du coup ça change le débit là j'ai écrit lentement hop et là sur la sur la feuille ça passe il n'y a pas de souci je me suis pas trompé dans moi non c'est bon on voit un peu les marques de stylo à travers mais c'est très léger il n'y a pas de problème si vous écrivez avec des feutres sur sa fin donc ça me fera pas mais si vous utilisez des feutres un peu plus conséquent des marqueurs à des marqueurs à tableau mais plutôt les surlignes c'est là que ça risque de poser problème donc là c'est un stylo comme ça et puis je vais mettre quelques coups alors cela je les ai choisis exprès pour pas qu'ils transpercent parce que c'est des frictions et en fait je trouve plus ils traversent moins plus doux moins chargés en en pigments si jamais vous êtes intéressé par des surlignes heures qui sont assez soft comme ça assez doux vous pouvez chercher c'est aussi beaucoup appelé les surlignes heures pour bible parce que le papier bulle extrêmement fin et si ça traverse il ya des versions c'est carrément une sorte de créer mais je sais pas je sais pas forcément de l'expliquer c'est ce type là moi j'aime pas du tout et souvent je quand je dois surligner j'utilise écran de couleur voilà et donc là on a le la transparence ne se voit pas énormément parce que j'ai pas pu vous mettre il ya peu de luminosité en fait et je peux pas vous mettre la lumière qui vient d'en dessous je vais voir avec mon téléphone si je peux vous faire venir qui vient d'en dessous sera quand même beaucoup plus clair voilà le ghosting c'est ça le fantôme et on voit que hop là ici il ya quasiment rien c'était le crayon de papier là c'est énorme c'est normal ça surlignère et pas les frictions qui sont plus doux voilà là j'ai mis la lampe en dessous donc ça se voit énormément en utilisation normale on ne fait pas ça mais il ya quand même souvent une espèce de transparence qui apparaît qui peut gêner donc voilà pour cette idée de ghosting autour du papier si vous utilisez un stylo plume et puis avoir un problème de bleeding mais là j'ai pas forcément le matériel qu'il faut pour vous montrer le building donc c'est un saignement donc c'est l'ancre vous allez poser votre truc et votre point et ça va faire plus donc ça peut être très joli en aquarelle mais alors pour une écriture c'est nul je vais je vais voir si je peux le faire mais là je pense pas je pense pas forcément on pose la pointe et en fait ça va venir saigner autour se diffuser non ça marchera pas ce papier là il n'est pas un papier qui saigne qui pose problème au niveau donc le papier imprimante c'est du 80 grammes par mètre carré ça je vais vous donner quelques chiffres c'est quand même assez intéressant donc vous avez vu si vous n'êtes pas complètement maniaque du anti ghosting et tout ça le papier imprimante à 80 vous satisfera et c'est très bien notamment si vous utilisez écrans de papier ou porte mine si sinon si vous utilisez plutôt des encres des choses un peu plus costaud un peu plus épaisse je vous conseille plutôt d'utiliser du 90 grammes par mètre carré ou alors du clairfontaine parce qu'il a une qualité extraordinaire du clairfontaine à 80 grammes par mètre carré il ya des agendas qui proposent des 60 ou 50 je crois même le bonichi moi ça passe pas il ya des gens qui aiment ça il ya des gens qui gèrent très bien avec ça voyez aussi si le poids de l'agenda c'est assez important de se rendre compte du poids de l'agenda des souvent c'est marqué mais pas toujours si vous avez si vous commandez en ligne par exemple par rapport à vos épaules par rapport à vos mains par rapport à la fatigue etc donc voilà voyez le rapport poids épaisseur qualité et puis si jamais vous décoré vraiment votre agenda dans ce cas là il faut il faut passer à 200 grammes minimum par exemple moi je fais des grébouilles je fais des bon alors là c'est des stickers surtout mais des fois il ya des coups de j'ai pas moyen de trouver une page avec du machin c'est bon là c'est surtout des stickers mais les stickers aussi un parfois les voies par transparence et tout ça je vous remontrerai mon agenda à la fin pour montrer comment je m'en sers moi c'est pas une référence mais ça va donner des indications de ce qui est possible sur celui là voilà sur celui là je sais que j'ai voilà par exemple ce c'était mais mes envies tout ça il ya du ya du marqueur et si c'est pas assez solide ça aussi je vous en parlerai c'est le principe des blocs temps mais dans une autre vidéo et voilà par exemple j'avais mis à chaque fois mais mettons mes zones avec un surligneur autour pour bien délimiter si vous faites ça et que vous utilisez du 80 vous allez avoir des problèmes au niveau du posting ça va gêner donc si vous êtes plutôt agenda créatif besoin de couleurs besoin de d'avoir un vrai travail manuel c'est ça autour du temps qui s'écoule dans votre semaine dans ce cas là moi je vous conseille vraiment de de partir sur du 120 le problème c'est que le 120 on en trouve quasiment pas en france c'est très difficile ou alors il faut partir sur un type belette alors le prochain morceau je l'ai appelé les représentations temporelles pourquoi parce que déjà il y a combien de temps on va mettre par par page est ce que vous prenez alors j'en ai parlé des exemples comme ça est ce que vous avez le juste peut-être si attendez peut-être juste l'annuel donc une représentation de l'année il ya des personnes qui utilisent ça pour leur rendez vous savoir et qui fonctionne très 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 bien avec un mais généralement ça implique que vous n'avez que maximum un rendez vous par jour à noter et que vos tâches à faire vous les noter sur un carnet à côté c'est très bien ça prend absolument pas de place et c'est des petits des petits trucs comme ça puis on écrit ou prend le papier dans un coin puis c'est bon parfait ça marche très bien mais il faut vraiment pas avoir grand chose à noter ensuite on a les mensuels alors sachant que ceux qui fonctionnent par hebdomadaire en généralement une page mensuelle moi j'en ai pas mis parce que j'aime pas je m'en fous voilà là on va prendre le mois d'août je l'avais pas j'ai changé d'agenda avant août là c'est parce qu'en fait il n'y a pas c'est le mois suivant on s'arrête au 31 août mais voilà une vue mensuelle c'est ça sur deux pages le mois ou sur une page si c'est juste des cartes honnêtes que vous vous changez au fur et à mesure des mois mais ou un agenda qui ne fait que le mensuel mais pareil c'est parce qu'on trouve le plus souvent ça vous permet de noter tous vos rendez vous du mois et puis les grands événements donc on a en un coup d'oeil moi je l'utilise parce que ça ne me parle pas mais en un coup d'oeil voyez tout votre mois par exemple si vous avez un anniversaire le 20 faudra peut-être y penser un petit peu avant pour ce qu'il faut ramener quelque chose est ce qu'on y va est ce qu'il ya des cadeaux à acheter est ce qu'il ya quelque chose à préparer etc s'il ya les vacances à tel moment pour faire la valise voilà c'est vraiment intéressant à ce niveau là moi je suis pas parce que comme ça ne me parle pas je préfère retourner en arrière sur les semaines pour noter en fait deux semaines avant qu'il faut vérifier qu'on a tout ce qu'il faut pour l'événement plus tard mais c'est un mode de fonctionnement c'est pas celui que je conseillerais les vues mensuelles pour la plupart des gens sont très très intéressantes donc ça peut être un calendrier qui fait uniquement le mensuel ensuite on a l'hebdomadaire l'hebdomadaire c'est ça il y en a plusieurs sortes mais c'est une semaine sur deux pages généralement il ya la théorie et la pratique c'est jamais tout à fait pareil et dans ce cas là on a deux possibilités alors pareil moi ça me correspond pas du tout parce que pour moi l'écoulement putain il va se dérouler comme ça au niveau principal donc pour moi au niveau principal il faut que ce soit lundi mardi mercredi jeudi vendredi ou le jeudi peut être de l'autre côté ça ça dépend et parfois on a samedi et dimanche qui sont sur une seule case à deux en fait ça c'est pareil c'est un truc à voir est ce que le samedi dimanche vous avez beaucoup de choses à noter ou pas ça dépend aussi si vous avez un usage plutôt personnel professionnel de votre agenda ou mix parce que si c'est surtout pour du personnel et pas souvent le samedi et dimanche sont des journées très riche en fait très chargé et le fait de les avoir coupé en deux ce fait du tout du tout pratique voilà mais si c'est essentiellement des rendez-vous médicaux des rendez-vous professionnels et tout ça bah oui effectivement si vous en servez pour faire du journaling aussi bah c'est à réfléchir là on a un espèce de note libre il y en a d'autres marqué à faire ou tout ou des choses comme ça donc là on est sur un vertical un horizontal pardon à l'horizontale ou effectivement les jours vont se dérouler comme ça toc 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 et l'autre format possible pour le le seménie en fait c'est le format vertical lundi mardi mercredi jeudi vendredi etc il existe encore un autre format et que pour le coup je n'ai pas c'est le daily donc c'est souvent les agendas étudiants très classique ils sont formats à peu près à 6 et c'est une page un jour voilà quand on a plein de devoirs à faire ou des choses comme ça c'est quand même très intéressant par rapport à ça il ya aussi les versions avec ou sans heures donc là par exemple c'est une version avec les heures qui va de 6h à 10h30 qui est énorme c'est un des seuls planeurs qui a qui fait ça là on n'a pas de notion d'heure du tout moi j'aimais bien avant qu'ils aient des heures et maintenant je m'en sers plus donc ça peut aussi évaluer évoluer pardon une autre division du temps c'est académique donc académique c'est de septembre à août et l'autre version c'est l'annuel qui va donc de janvier jusqu'à décembre ça c'est pour le plus commun donc il faut faire attention parce que certains pays ils font pas de septembre à août les rentrées donc ça peut être en décalé si vous prenez un académique dans un autre pays et puis il existe aussi d'autres formats notamment les 18 mois donc un an et demi des trimestriels alors les trimestriels souvent c'est lié à des agendas de motivation de projet c'est à dire que pendant trois mois on va se focus sur un projet et l'agenda ne durer que trois mois parce qu'en fait son but c'est pas de servir à tout c'est vraiment de nous aider à concrétiser un projet donc voilà sachez qu'il existe des formats auxquels on pense pas forcément et ça a parfois un coût par exemple il ya happy planner cette marque là je crois ils ont des trimestriels mais genre qui coûte 40 balles quoi donc à l'année on est sur 120 euros d'agenda ça quand même ouah je suis là je les prix il m'a coûté 5 euros parce que c'était c'est même je crois qu'il est plus bon du tout cette année je voulais en faire pour un autre un autre projet parce qu'on peut aussi faire comme un art journal un livre détourner etc du coup à 5 euros la structure moi ça me va très bien voilà ensuite on va passer au modèle donc c'est là que arrive le en croix là c'est un relié l'avantage c'est que il ya rien à toucher rien à faire c'est déjà tout fait c'est tout bon n'est plus qu'à utiliser ici encore une fois c'est un agenda qui a été conçu spécifiquement pour des personnes fans de planeurs et d'agenda créatif donc on a un papier de 120 grammes ce qui est assez énorme au toucher j'aurais dit un peu moins j'aurais dit 110 le papier est vraiment très très bien et en fait quand on ouvre il tombe à plat et pareil ça pour noter pour faire des dessins c'est très important si vous notez juste en vitesse et que c'est purement utilitaire vous vous en foutez c'est pas grave mais la plupart des agendas reliés vont pas avoir cette capacité là de tomber à plat et de rester ouvert la bonne page ce qui est aussi intéressant c'est quand vous revenez vous posez sur le côté vous revenez régulièrement regarder votre journée ça évite d'avoir à coller un poids dessus pour vous dire merde j'avais j'avais oublié ça et en c'est pas vrai j'ai oublié catastrophe fin du monde j'exagère mais bon des fois ça fait des fausses frayeurs alors que ça ça tient vraiment très bien mais la plupart des reliés ne vont pas avoir un dos plat un dos qui se qui se met bien et qui maintient la page ouverte sur ce ce modèle là donc c'est la marque c'est c'est passion planner alors je l'ai brodé ça donc voilà il n'y a plus le nom de la marque de c'est un petit cerveau parce que j'aime bien il n'y a plus la marque la marque c'est plus à son passion planner je regarde s'il y a leur logo leur étiquette quelque part encore mais non pas vraiment donc voilà et on les trouve qu'aux états unis il y a des frais de corps énorme donc c'est assez dommage mais le produit est vraiment très bon très bonne qualité et en fait tous les mois parce qu'en fait je crois qu'il a été conçu aussi pour des personnes donc fans de planner et tout ça mais aussi une partie développement personnel ou récupération après un burn out et tout ça et il y a une réflexion mensuelle alors tout est en anglais c'est pas très compliqué de traduire mais moi je sais que ça me saoule surtout dans des moments de détente je n'ai pas envie qu'on parle anglais à ce moment là parce que pour moi c'est associé très fortement au travail aux articles aux articles de psycho où je me tiens un jour et je me détends je me détends quoi mais on a cet espace de réflexion mensuelle qui vient poser des questions voilà qu'est ce qui était mémorable dans votre mois qu'est ce qui était bien que vous avez envie d'améliorer à la fin il ya des espaces de pages donc là c'est dot donc c'est des petits points comme sur les bullettes et puis il ya des pages blanche aussi avant on peut coller par exemple des fiches là c'était les livres que j'avais lu jusqu'en juin par exemple avec une partie ici une partie ici pour répartir et on peut voir des objectifs on peut coller des feuilles là c'est le suivi mensuel de l'humeur par exemple il ya plein de choses qu'on peut mettre et faire dans ces pages de fin ou juste prendre des notes ça dépend de vos besoins moi je sais que j'ai pas énormément besoin d'espèces de notes dans mes agendas parce que c'est pas important pour moi j'utilise des carnets à côté ou des feuilles mais voilà on a ce type de format à reliure ensuite on a donc ça c'est aussi une reliure alors ça c'est la marque filofax mais sinon c'est pourquoi je vous ai pas mis ça en plus grand moi ce serait quand même vachement mieux ah bah oui au chapitre 5 donc ça c'est à ce qui est intéressant c'est qu'il ya plein d'espèces de rangement ici ça c'est moi qui me l'a mis en plus il y en avait un ici mais j'aime pas que mon stylo soit devant je préfère soit à l'arrière enfin bref vous pouvez rajouter des choses coller des trucs c'est six anneaux alors faites attention c'est trois fois deux mais en fait il ya d'autres modèles c'est six anneaux mais répartis régulièrement donc là il ya plus rien ça c'est sûr ça c'est l'agenda waouh je regarde si je peux trouver moi il est écrit c'est un agenda qui est imprimé et fait en belgique qui est très très bien finalement il ne correspond pas et notamment parce que le papier est très bien c'est de la bonne qualité mais on est sur du 80 ou 90 mais ça doit être du 90 clair fontaine donc ça correspond à peu près à un 100 d'une autre marque mais pour moi ça suffisait pas et puis il y avait un problème c'est qu'il y avait des couleurs en fait par mois et ça marche pas très bien chez moi je préfère un jour une couleur vous voyez c'est vraiment rien à je ne le reproche pas il ya une petite station aspirante il ya un espace pour les notes il ya un espace encore en dessous les objectifs le mot du jour l'intention voilà c'est un agenda très sympa et pour le coup en français mais il ne correspondait pas à mes besoins très très chiant de l'agenda j'adore ça c'est et les onglets sont magnifiques c'est on peut prendre les onglets avec ils sont vraiment très très beau et donc ça fonctionne avec un système de classeurs à anneaux trois fois deux ça c'est des marque-pages en fait on vient les les enlever et puis les remettre au bon endroit mais celui-là en fait tout ça je le mets en c'est mes réserves c'est mes réserves parce que des fois je change des fois je les utilise pour d'autres choses d'autres projets donc là on a vu ça par défaut dans l'agenda filofax était vendu là les petites feuilles qui vont avec donc on voit bien trois ici c'est un papier crème sur cette version il ya du blanc ou du crème et là vous voyez par exemple le samedi et dimanche ils se partagent leur ligne voilà il ya d'autres versions là il ya tous les il ya tous les noms en différentes langues et puis ici on a un rappel par exemple du mois et puis c'est un ligné qui va de 7h30 à 8h30 ça aussi c'est très variable si vous avez des besoins spécifiques très tôt le matin ou tard le soir pensez à vérifier parce que avant 8 heures du matin et après 7 heures du soir il ya que certains adorjambas qui vont y aller qui vont noter ça des fois il ya de la couleur si encore une fois si c'est important pour vous là on arrive au système 10 barbe qui est donc devenu mon bon là il ya des des petits coeurs petit coeur ici c'est rose gold ça limite on s'en fout ce qui est très intéressant dans ce système là c'est que déjà on a un à plat parfait donc les pages ne vont pas bouger pas se tourner tout seul comme les bons reliés mais pas tous et souvent également dans les anneaux c'est le cas encore que les anneaux si la couverture est trop épaisse ça marche pas la glisse peut poser problème en fonction de la qualité des des anneaux et là ça marche très bien c'est de la bonne qualité et tout ça marche souvent un peu mieux avec les anneaux en métal c'est des trucs à voir et à tester que dire d'autre moi c'est ce que j'utilise actuellement je suis passé hop nous quand je vous affaire pour l'instant donc ça c'est des anneaux en métal sont pas très lourd la glisse est parfaite et voilà une fois que j'ouvre j'ouvre à cette page là ça va rester ça va ça ne va plus bouger du tout donc moi je trouve ça vraiment vraiment génial se pose aussi la question des onglets donc par exemple là on est sur deux fois le même type ici on a des onglets qui sont vraiment une page à part entière c'est une possibilité ça peut être l'occasion aussi de faire un récapitulatif mensuel moi je sais que je trouve ça joli j'aime bien mais je suis toujours un peu perturbé par le côté à cheval c'est à dire qu'on a le 1er août et ben en fait il est dans juillet voilà c'est un peu court mais ça me perturbe donc du coup je préfère les onglets qu'on vient placer à soi même au moment où ça change là je vous ai juste laisser ça de côté les onglets on peut les fabriquer soi même alors imprimer vous êtes obligés de mettre de la couleur mais juste prévoir les morceaux les tailles on va en sortir un c'est ce que j'ai prévu pour l'année 2023 puisqu'on est en décembre j'ai pris une très grosse perfo pour faire ça mais c'était pour avoir un peu l'aspect esthétique sinon des rectangles ça suffit d'ailleurs je vais vous en montrer un rectangle ce sera beaucoup plus simple j'ai prévu suffisamment de marge de couleur parce que je suis pas foutue de visée correctement voilà mais l'idée ça va être pensez bien à avoir pas centré le pas centré le moi il faut qu'il soit sur une des faces et sur la face orientée dans le sens que vous voulez donc là je vous parlerai de ces ciseaux là dans une autre pourquoi j'ai pris les ciseaux alors que je suis un foutu de découpe de ciseaux je ne sais pas c'est juste pour vous montrer mais pour faire un onglet on va faire ça grosso modo hop on plie un petit peu au dessus du texte voilà alors attention en fonction de l'encre là c'est pas de la c'est pas de la laser c'est l'encre j'ai d'encre de la maison et du coup si on fait frotte frotte pour appuyer souvent ça va venir faire baver l'encre ça c'est un pli noir pour plier ça aide et puis ça on va mettre un peu de colle alors là moi je redécouperai si je l'utilisais parce que ça déborde de tout ça et puis là par exemple on va venir le positionner où on veut on fait déborder le mois de mars on met de la colle des deux côtés et clac on maintient un petit peu et c'est bon on a un onglet on peut faire des onglets personnalisés avec le et moi affaires, perso, notes, trucs, idules, machin en fonction de nos besoins donc voilà pour les onglets soit en feuilles soit en petit onglet à part alors donc là je vous ai présenté quelques modèles avec l'agenda passion planner le happy planner je vous ai pas parlé de la perfo en forme de T je suis en train de regarder mes notes discrètement alors ça c'est une performatrice en forme de T j'en ai deux j'ai celle là qui est énorme mais le problème c'est qu'en fait elle s'est un peu elle est abîmée en fait je l'ai reçu très légèrement abîmée et avec l'utilisation elle s'abîme de plus en plus donc c'est un peu embêtant et puis celle-ci alors je vais vous montrer l'utilisation non je vous montrerai dans une autre vidéo parce que là la vidéo on est déjà à 45 minutes presque c'est juste énorme mais si vous cherchez les noms clés c'est perforatrice en forme de T comme un T la lettre ou en forme de champignon pourquoi ? parce que c'est une forme de champignon voilà tout de suite ok alors ça j'aurais dû le vider par exemple je vais vous en garder quelques-uns et je vais vous montrer si on va prendre un jaune ce sera plus visible ah mes nerfs a fait du bois je suis papier donc là on voit qu'il y a du jaune qui est un peu coincé dedans et vous voyez que c'est une petite forme de champignon d'où le nom de perforatrice champignon ou T voilà donc ça c'est le problème avec ma perfo celle-là je pense qu'elle doit être un peu faussée au départ et du coup elle n'éjecte plus les papiers je débourrage papier ça déchire mais j'ai pas envie de réinvestir tout de suite là-dedans donc on est embêté puis voilà on fera bien en dépannage mais plus qu'en dépannage tout ça ce sont des perforatrices alors c'est indiqué maximum 3 feuilles dessus quand on parle en feuilles c'est les 80 d'imprimante c'est marqué ici en fait max 3 voilà vous voyez le petit dessin de feuilles ça veut dire maximum 3 feuilles et c'est du 80 moi la mienne elle prend elle prend son petit sa feuille 80 sa feuille 120 mais après elle m'en roche ça marche plus alors là c'était une petite note sur ce que je voulais vous dire sur le modèle je vais vous montrer celle-ci elle me permet de faire des couvertures en plastique et c'est toujours hop une hantée donc si par exemple là je voulais me mettre là le truc là c'est des repères je vous montrerai un jour comment vous servir de ça et en fait on vient d'avoir hop parfait cette perforation ça c'était les perforations par défaut c'est des trucs d'un cahier action c'est un peu moins rond mais au final ça marche très très bien si je veux le passer dedans voilà on est impeccable et voilà alors donc le passion planner l'agenda waouh et puis mon agenda à moi alors celui-là c'est c'est moi qui l'ai conçu j'en suis super contente forcément je l'ai conçu tout bien adapté tout bien réfléchi à mes besoins et avant de passer à ça je vais vous parler juste de quelques autres caractéristiques qui sont par exemple est-ce que c'est un agenda daté ou non daté avant je ne voulais pas de non daté parce que j'avais peur de m'emmêler de me tromper et tout et finalement je le mets sur sur l'ordinateur et je ne me suis pas trompée du tout ça va très vite il suffit de marquer le numéro du jour et éventuellement si on veut ce n'est pas du tout obligatoire moi j'aime bien ça m'aide à me repérer de noter la semaine on peut noter le numéro de semaine pour les personnes qui fonctionnent avec des numéros on peut noter par exemple du 26 décembre au 1er janvier etc ou marquer 26 et puis là on met décembre enfin ou janvier parce que là on est sur un jour à cheval sur d'autres versions voilà là on a le 3 janvier on ne se réfléchit pas le 3 janvier c'est un lundi au final je pensais que ça demanderait beaucoup de travail et que ce serait à risque d'utiliser un nom daté et ça se passe très bien c'est même un moment qui a été très agréable où je me suis posée avec mon agenda à pouvoir toucher les feuilles à prendre le temps d'écrire les numéros et c'est pas si long que ça et ça peut être un moment très détente l'autre indication c'est est-ce que c'est un agenda imprimé ou imprimable imprimé ça va être tous ceux que vous achetez vous achetez le matériel le waouh il existe par exemple en imprimé donc on va vous aller recevoir par la poste ou en imprimable donc en téléchargeable et puis vous imprimez avec les moyens du bord tous ceux que je vous ai montré ce sont des imprimés sauf celui-là qui est en imprimable mais je vous en reparlerai donc je le mets de côté c'est mignon j'ai parlé j'ai fait des petits rangements pour mes post-it c'est chiant et ça c'est mignon et quand on est allé au Japon et tout ça voilà comme ça ma couverture je l'aime bien je l'ai fabriqué pour moi et puis c'est un petit plaisir à la fin j'ai mis mes stickers pour les rendez-vous récurrents notamment le kiné c'est deux fois par semaine ça me suffit je prends les stickers ça me suffit amplement alors il y en a encore il y en a encore ça va dépendre aussi si vous pratiquez du journaling ou pas ou si vous servez aussi de votre agenda ça va pour ça y est de la pause voilà d'accord c'est un petit peu dur pour moi un des avantages du non-daté et en particulier en imprimable surtout le combo imprimable et non-daté c'est que s'il y a un problème déjà il suffit de réimprimer vous pouvez le réutiliser autant d'années que vous voulez et ce que j'aime bien c'est que si vous avez une pratique plus de journaling journal intime ou documenter votre journée etc je traduis autant que je peux mais des fois ça ne correspond pas tout à fait parce que journal intime va avoir une connotation très particulière en français que journaling n'a pas qui peut être beaucoup plus exposé neutre et beaucoup moins intime secret et personnel mais voilà ça peut documenter votre journée mettre des photos ou un sticker ce qui représente votre humeur c'est aussi très intéressant pour les personnes qui souffrent de troubles de l'humeur qui se remettent d'une dépression d'un burn-out ou de choses comme ça pour le suivi des humeurs et pour les femmes parfois aussi le suivi des humeurs en fonction du cycle menstruel c'est comme ça que des fois on se dit ah bah tiens c'est marrant à chaque fois j'ai une règle juste avant il y a une grosse descente en point de vue du moral ah bah on va peut-être faire quelque chose donc soit effectivement consulter un gynécomètre un traitant pour voir si il y a une aide hormonale qui peut être apportée soit aussi tout simplement quand on voit que cette période là arrive on évite les trucs chiants on les fait à un autre moment du cycle on favorise le cocooning on s'achète une plaquette de chocolat une bougie ou je sais pas quoi pour s'augmenter le moral et avoir un moment un peu plus doux et un peu plus tranquille qui va correspondre à notre humeur donc voilà il y a énormément de pratiques possibles un agenda ne sert pas que à noter des rendez-vous ou des choses à faire et c'est vraiment très très important de l'adapter au besoin je suis en train de me rendre compte je suis appuyée sur deux semaines qui commencent un jeudi mais qui repart un jeudi donc voilà pour la notion d'autres caractéristiques alors ensuite une petite note sur ce que je vous conseille moi d'intégrer à votre agenda donc en fait une ouais allez hop je repars là vous inquiétez pas c'est pas dans tous les sens une zone de gratitude donc moi je l'ai mis ici dans cette version là les bons moments de la semaine on peut l'appeler gratitude ça peut être tous les jours ça peut être les bons moments les bonnes choses mes bonheurs les petits plaisirs que ce soit un café une vidéo sympa c'est pour mater une pièce de thé oui je sais l'orienter j'ai des trucs que j'aime bien un bon petit plat un moment de partage un resto je m'en fous un câlin de chat oui ça c'est bien un moment de création un éclat de rire qu'importe mais notez ces moments là ça pousse notre cerveau à venir les réexaminer à venir les revoir et en fait c'est très 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 utile pour améliorer notre humeur donc encore une fois si tout va bien et qu'il n'y a aucun problème dans votre vie et bien ce serait bien profitez amusez vous enjoy mais si jamais vous avez des difficultés des troubles de l'humeur un problème de dépression d'autres choses qui font que des fois c'est particulièrement lourd et difficile c'est vraiment un exercice tout simple tout con à intégrer dans sa routine jour maillard si possible mais au minimum de la semaine après là c'est marqué au moment de la semaine par exemple on peut noter un petit truc tous les jours sous forme de phrases complètes de paragraphes d'explications ou juste un mot clé et c'est pas grave si on retrouve souvent les mêmes choses moi les câlins avec les chats les câlins avec mon mari ils reviennent très souvent ça fait partie des grands plaisirs de ma vie d'avoir ces moments tout doux le fait d'avoir une bougie qui sent bon pareil ça revient souvent le café le café d'accord j'avoue je le marque plus parce que c'est toujours 20 fois par jour ah ouais un bon café au moins j'ai appris à savourer mon bon café même quand il me fait ah c'est bon c'est cool un espace pour les tâches à faire alors ce que j'ai fait moi c'est distinguer les tâches à faire dans la journée c'est à dire que c'est vraiment impératif que ce soit fait ce jour là ou ce jour là au plus tard et les tâches à faire de la semaine pour le jour moi j'ai limité à 3 parce que plus on a déjà celle là je me dis ouais c'est un peu long et tout faudrait peut-être que je coupe ici c'est en réflexion pour le jour où je referai cet agenda j'ai déjà modifié plusieurs fois mais celui là je suis pas décidée parce que des fois en fait on a besoin de plusieurs cases pour écrire donc c'est plutôt j'ai fait une trop longue phrase au lieu de noter que les mots clés parce qu'il y a des détails à pas oublier donc c'est pour ça que j'hésite à réduire cette liste là peut-être environ un carré sur deux c'est en hésitation ce qui est important et que j'essaye de vous communiquer c'est qu'il faut limiter le nombre de tâches à faire donc si possible 3, 4, 5 maximum dans la journée 5 c'est énorme pas tous les jours mais 3 c'est un bon maximum et puis dans la semaine aussi pourquoi il faut limiter tout simplement parce que sinon ça nous dégoûte ça nous paraît insurmontable et on arrive on regarde notre agenda on fait oh non j'ai ça à faire voilà il faut que vous n'ayez pas assez senti dans mon ton c'était lourd c'était pesant c'était non je ne veux pas y aller et au maximum il faut éviter ça parce que si on a du mal à s'organiser plus on va être dégoûté par un outil ou par une action moins on a de chances de le faire donc mollo 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 sur les tâches à faire et puis c'est aussi pour ça que sur cette version là j'ai mis de la couleur parce que c'est plus attrayant c'est sympa et pour moi ça donne une unité qui permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement je suis assez sensible aux structures et à la couleur c'est pour ça que c'est celui-là je l'ai conçu vraiment de cette manière là donc zone de gratitude ou si vous n'avez pas de zone dans votre agenda notez moment sympa avec telle personne bain bain qui sent bon relaxant détente lever de soleil rayon magnifique enfin j'en sais rien notez un truc qui vous rappelle tous ces belles choses tous ces beaux moments de la journée ou de la semaine moi ce que j'ai intégré aussi ici c'est ce qu'on appelle un tracker souvent donc si vous cherchez en anglais ce sera tracker j'ai mis le mot en français c'est suivi c'est une zone de suivi pareil j'en ai mis 4 moi souvent il y en a 2-3 je déconseille d'utiliser toujours les 4 parce que ça fait beaucoup et en fait c'est pour les choses que l'on souhaite modifier les habitudes que l'on souhaite prendre tout ce qu'on doit checker tous les jours alors ça peut être vraiment des choses à checker genre prendre ses médocs c'est bon pas bon prendre sa pilule j'en sais rien là voilà on a ça et on va bien cocher ou barrer ou colorier comme c'est fait ça peut être des habitudes à à développer par exemple faire du sport de la méditation du yoga des étirements j'en sais rien faire une exposition aussi ça peut être une exposition je pense aux personnes qui souffrent de phobie ça peut être un exercice psychologique santé mentale etc comme faire une exposition si vous souffrez de phobie ou venir faire un exercice de gratitude pour votre santé mentale moi récemment avec les problèmes de santé je me lavais les dents le soir avant et des fois je suis complètement KO j'ai plus la force physique de me laver les dents du coup j'ai déménagé mon brossage de dents le matin et le problème c'est qu'il me fout mon cerveau j'ai commencé quand ? cet été donc juillet août septembre octobre novembre c'est 5 mois et on commence seulement à intégrer l'habitude je suis assez lente là dessus je ne suis pas très performante en termes d'habitude mais du coup voilà ça peut être prendre une habitude ou modifier une habitude voilà c'est un suivi mais éviter d'en faire trop en même temps parce que c'est fatigant et découragement c'est aussi pour ça que je l'ai limité volontairement à 4 et 4 on est vraiment dans le cas de figure où c'est prendre tel médoc prendre tel médoc et puis faire un ou deux changements mais mello mello plus on s'en met sur le dos moins c'est sympa pour soi donc ne vous en demandez pas trop ne vous découragez pas ça c'est hyper important ensuite donc là je vais vous présenter alors voilà c'est moi qui les ai fait donc vous les présente il n'y a pas de raison je vous ai présenté d'autres marques il y en a deux alors je terminerai par celui-là parce que c'est mon préféré celui dont je vous parle depuis tout à l'heure celui-là qui est vraiment gris en nuance de gris blanc noir pardon c'est pas cool donc là l'espace pour mes bonheurs par exemple ici il y a un espace de notes qui peut être la poursuite des belles choses quotidiennes ou des tâches à faire toujours la possibilité d'avoir trois tâches ici un espace pour me payer le numéro du jour donc juste te faire un trait en fait et l'idée autour de cet agenda-là c'était d'avoir quelque chose de très neutre très professionnel qui vraiment pouvait passer partout donc si on regarde on va imprimer en recto verso recto verso retourner automatique sur les bords courts oh ça marche voilà je ne sais pas le nombre de trucs d'impression que j'ai dû faire pour enfin arriver à faire ça puisque j'ai tout fait au petit logiciel de base pas fait pour genre word mais en libre on coupe en deux à la moitié donc on ne fait pas comme moi parce que moi j'y suis allée au jugé parce que j'ai l'habitude et que du coup j'ai fait il y a quand même un millimètre d'écart on ne court mais normalement on n'y va pas on n'y va pas comme ça et vous voyez qu'ici il y avait le trait je n'avais qu'à me pencher et suivre le trait et ça aurait été parfait voilà je vous montre comment faire et je vous dis ne faites pas comme moi je commence à fatiguer une heure une heure que je vous parle d'agenda je vous avais dit que c'était une passion donc là par exemple si je prends cette performatrice elle est très bien à part que la mienne il faut c'est qu'il y a un petit problème je vais vous mettre qu'un à la fois parce que je me rappelle qu'en plus c'est trois feuilles max et bon comme elle déconne un peu ça a passé c'est passé elle ne marche pas toujours voilà voilà je suis en train de chercher mon agenda on va dire que je ne le mets pas sur la couverture mais à un endroit utile hop j'ai fait mes petits trucs j'appuie tout simplement ça se glisse tout seul il a plusieurs doigts à la fois on se glisse tout seul mais ça ne raccroche pas impeccable voilà et donc la semaine ressemble à ça donc lundi-merdi-mercredi-jeudi-endredi-semme-demanche et on a les horaires donc j'ai mis de 7h à 20h ça c'est pareil est-ce que ça vous convient est-ce que ça ne vous convient pas c'est à voir l'espace pour trois tâches donc ça c'est vraiment la version plus pro plus neutre il y a un petit peu de gris ici alors ça c'était important pour moi c'est de noter l'heure de midi parce que midi c'est une pause importante à respecter elle peut être décalée avant ou après mais c'est un très très bon repère temporel en fait et c'est parfois difficile de se repérer et il y a assez peu d'agendas qui ont cette ligne grisée et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est très aidant par exemple ici moi je sais que quand je vois tout ça j'en prends à peu près au milieu et puis je me dis c'est où attendre 2 12 ok on remonte voilà je l'utilise aussi en 24h donc c'est 20h pas 8h du soir ça c'est à voir ce que vous préférez si ça vous bloque vraiment d'utiliser ça ou pas et j'arrive là sur mon chouchou donc l'autre chouchou mon chouchou l'autre agenda que j'ai fait c'est celui là donc c'est pareil vous imprimez alors là par contre cette fois en couleur puisqu'il y a de la couleur et c'est vraiment enfin je sais que socialement on ne devrait pas dire que c'est vraiment génial quand c'est le truc qu'on a qu'on suit soi-même parce que ça ne se fait pas socialement mais je m'en fous je trouve ça génial lundi les trois tâches à faire la couleur du jour et le tracker tout va bien c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver avec ces couleurs qui se répondent donc voilà je sais que ça ne se dit pas mais je trouve ça super ce que j'ai fait voilà et d'ailleurs ça fait ça fait un petit moment que je m'en sers et le fait que je reste fidèle à un agenda c'est un très bon signe j'ai beaucoup aimé aussi le passion planner qui est vraiment super mais du coup effectivement il y a cette non-mobilité liée au revue qui est un peu moins bien donc on écoute tout on empile on perfore alors ça si vous prenez le côté disband bien entendu vous pouvez tout à fait utiliser une perforatrice autre et l'utiliser avec un filofax puisque c'est de l'imprimable vous faites ce que vous voulez vous pouvez utiliser les perfos comme ça pas de soucis et on va mettre ça là alors hop ensuite on met on applique c'est fait c'est mis en place l'autre feuille hop et on n'a plus qu'à faire ça si jamais vous avez un gros décalage comme ça là je suis en dehors du truc mais sinon vous foutez à peu près au milieu où ça vous arrange et c'est bon et sinon vous mettez tout d'un côté pour écrire c'est très pratique les disbounds ça a vraiment été un gros kiff j'aime bien le côté classeur et tout ça mais c'est vrai que le fait que ça ça il n'y a pas la couverture avec laquelle on s'embête et qu'on puisse vraiment bouger aussi indépendamment cette partie là je trouve ça vraiment très bien fait et très très bien conçu donc vraiment très bien donc ça c'est mes deux agendas je suis en train de rechercher aussi ma petite feuille là donc ah oui ce que je vous ai pas forcément dit si c'est qu'ils sont imprimables non datés il y a la version je suis en train de de bouger ça hop comment est-ce que je l'ai mise la version sans couleur ici oh je ne fais plus la mise au point je crois que ma cam est aussi crevée que moi là ah bon elle ne fait plus ma je veux augmenter un petit peu le zoom bon bah je sais pas bon bah c'est pas flou dans la réalité on a la version en gris avec les heures qui fait un petit peu un peu plus professionnel qui passe plus facilement tout simplement et puis la version en couleur qui aide beaucoup à se repérer dans la semaine moi c'est vraiment une grande aide pour moi d'avoir et surtout parce que j'aime bien les couleurs mais surtout pas la semaine d'une même couleur parce que du coup c'est juste joli mais ça m'aide pas à me repérer en fait et ça c'est vraiment conçu pour pour aider à se repérer et puis ils sont donc imprimables on peut donc en fait on achète on télécharge le fichier et ce que j'avais ce que j'avais noté aussi c'est que pour une année complète il faudra 26 feuilles en après-mort recto verso alors moi ce que j'ai mis ici c'est du papier blanc j'aime bien ça passe partout ça réagit à tout ah bah ça y est elle avait bien de faire la mise au point et c'est du papier blanc 120 grammes donc il est très agréable à toucher à manipuler et au final vous voyez là je l'ai commencé quand d'ailleurs je vous dis vous voyez puis en fait vous ne voyez pas je l'ai commencé en juillet début juillet et il est là jusqu'à février à peu près janvier oui la fin janvier il est le 1er février donc on n'a pas tout à fait un an il n'est pas il n'est pas lourd en fait il n'est pas lourd du tout il est tout à fait manipulable gros kiff quoi pour cette idée là cette version là si jamais vous avez la possibilité alors nous à la maison on a une imprimante jet d'encre classique mais au boulot mon mari il a une laser il a demandé la permission à son patron d'imprimer avec la laser donc on amène notre papier mais c'est l'encre du boulot et le gros intérêt c'est que la laser ça va supporter un peu mieux l'eau donc si jamais vous faites de l'aquarelle ou des choses comme ça dessus mais en dehors de ça si vous passez un petit moment à appuyer en été et tout ça ça ne va pas bouger du tout avec la transpiration parce que moi je sais que des fois j'oublie je m'appuie dessus et au bout d'une demi-heure en plein cagnard oui je suis flouté les lignes donc voilà et l'avantage encore une fois c'est qu'ils sont non datés donc ça permet de faire des pauses de les réutiliser plus tard etc alors voilà c'est fini pour mes agendas mais là je vais vous proposer de vous montrer comment utiliser un agenda à section parce que souvent ce qu'on nous apprend ça va être des agendas à heure ou alors à rien mis dedans vous voyez quoi ça s'enlève bien voilà alors je vais prendre cela et je vais vous montrer différentes manières déjà le l'agenda avec les heures je voulais quand même vous dire que c'est clairement c'est plus facile à suivre c'est très pratique c'est idéal pour débuter mais aussi pour les personnes qui vraiment montrent plusieurs rendez-vous dans la journée avant de passer un agenda alors déjà maintenant je ne travaille plus parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont des numé réserves et du coup j'ai fait un burn out donc pour l'instant je ne travaille plus je vous reprendrai peut-être un jour mais avant d'arrêter j'étais passée en numérique pour le pro c'est à dire que les gens pouvaient prendre rendez-vous sur mon site directement mon dieu merci qui est génial pour les personnes phobiques et anxio-sociales pour moi aussi et quand c'était en visio il y avait le lien zoom qui se créait tout seul enfin ah mon dieu tellement moins de boulot c'est bien ça un rappel par mail parce qu'en fait aussi ça va avec l'évolution du temps on voit que les gens respectent vachement moins leur rendez-vous et le problème c'est que pour nous on se prépare on prépare en avance on bosse et puis il n'y a personne qui se pointe et on ne gagne rien ok donc c'est bien moi j'ai bossé j'ai attendu et il n'y a rien c'est pas cool du coup ça aussi c'était pesant et le fait de passer en numérique il y a eu des gros avantages par rapport aux poses de lapin il y avait moins de lapin mais mis à part dans ce cadre là où vraiment on va dire bah là à telle heure je vois madame machin monsieur bidule etc ou alors quand on a des cours qui changent beaucoup qu'on n'a pas un modèle général c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant mais il peut être très intéressant à certaines périodes de la vie ou dans certains types de professions donc voilà c'était un petit peu pour ça pour dire ça pour les agendas à sections c'est une liberté folle génial pour moi c'est vraiment un truc à tester à voir si ça vous correspond et il y a vraiment beaucoup de manières de venir utiliser un agenda à sections c'est hyper adaptable en fait il y a des agendas à trois sections j'en ai pas sous la main qui font ça pas tous les agendas du monde mais moi j'ai choisi donc je vais le faire avec deux sections il y en a souvent qui ont deux ou trois sections et je vais vous montrer quelques manières de venir faire alors montrer pas vraiment je vais pas épiloguer pendant trois heures je vous referai une autre vidéo vraiment sur l'organisation dans l'agenda là c'était vraiment pour vous présenter les agendas les intérêts et tout ça alors première possibilité toute simple c'est de venir mettre le pro quelque part et le perso de l'autre voilà pro perso ou le contraire perso pro ensuite il y a la possibilité de noter tous les rendez-vous dans une section et toutes les tâches à faire dans une autre alors ici c'est j'avais marqué les tâches à faire déjà ici ça fait encore des tâches à faire mais je pense pas forcément au même je pense par exemple aux personnes qui ont des devoirs des rendus des travaux des choses comme ça où on est il faut parfois plus détailler où le ouais l'organisation va être vraiment différente là c'est peut-être plus des tâches toutes bêtes genre acheter du lait où ça se coche bien là on plus sur des trucs un peu plus flous ou des dossiers ou des choses comme ça un truc auquel je viens seulement de penser maintenant qui est particulièrement orienté pour les personnes avec un un TDAH alors je l'avais pas dit c'est trouble de l'attention donc là avec hyperactivité mais c'est avec ou sans hyperactivité et souvent il y a des problèmes de lien en temps je viens de penser à une petite étoile qui a des petits soucis aussi par rapport c'est un pseudo par rapport au temps et ça c'est vraiment intéressant à faire pendant une période pour tester et voir quand on a besoin d'un retour c'est à dire noter ici ce qui est prévu c'est à dire ce qu'on veut faire dans la journée hop je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça et ensuite noter ce qui est fait au fur et à mesure à la fin de la journée et ensuite on va faire une comparaison et la comparaison elle se fait là en disant ben voilà ça c'est bon ça c'est pas bon j'en sais rien mais à la fin cette comparaison peut noter en dehors sur un autre cahier en disant eh mais je me suis rendu compte que telle tâche elle prenait beaucoup plus de temps ou alors je me suis rendu compte que quand je me laisse absorber par telle chose j'en décolle pas avant telle heure des choses comme ça donc ça c'est prévu fait c'est particulièrement intéressant pour les personnes avec un TDAH pas forcément toujours c'est pas dit à m'éternem ça c'est le il y a d'autres outils dont je vous parlerai mais ça c'est le temps de comprendre le problème et de se représenter quel volume temporel il nous faut pour certaines actions ce qui est encore une fois si vous ça marche tout de suite très bien ben tant mieux pour vous profiter mais si c'est difficile complexe vous plantez régulièrement genre vous arrivez en retard tout le temps vous dites ben non j'ai eu le temps de prendre ma douche en 5 minutes et de me sécher et de m'habiller moi va peut-être falloir faire ça quelques temps et puis notez combien de temps il vous faut vraiment pour prendre votre douche vous sécher vous habiller ensuite un autre exemple c'est les membres de la famille alors là c'est surtout peut-être pour les parents avec par exemple le couple un endroit où telle personne et puis les enfants les enfants de l'autre côté avec les rendez-vous les activités qui emmène qui etc et là on peut aussi avoir un code couleur non je n'ai pas du tout de problème de stylo donc j'en ai assez je ne mets personne X là pour le coup on est plutôt sur enfant allez enfant Y voilà donc là on peut avoir aussi tout ce qui est noté dans telle couleur c'est pour telle personne etc et puis ce qui va concerner le couple ou toute la famille hop et puis le système que j'utilise moi très basique matin après et des fois il y a des agendas avec trois donc on peut mettre aussi le soir mais pour moi généralement le soir il n'y a rien et puis sinon la plupart du temps après mes soirs on peut les mettre ensemble donc voilà ça c'est quelques exemples d'utilisation de répartition d'un agenda à section je vous le répète rapidement pro perso je le répète à chaque fois que ça peut être dans l'autre sens bon matin après ce ne serait pas logique de faire dans l'autre sens mais les rendez-vous et les trucs à faire mais souvent de manière un peu plus développée qu'une liste de tâches très intéressant pour les personnes TDAH ce qui était prévu de faire et ce qui a été fait et puis de faire la comparaison à part la division s'il y a plusieurs personnes à gérer les membres de la famille les enfants le couple tout le monde une partie etc auquel peut s'adjoindre un autre code couleur le matin et l'après voilà si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas ça peut être aussi je ne sais pas moi à faire pour telle personne et telle personne ça rejoint un peu un mélange de ça voilà vous voyez ce qui vous convient vous avez aussi la possibilité de rediviser les espaces si besoin donc par exemple hop je fais à main levée mais ça peut être il y a des personnes qui aiment plutôt le vertical par exemple pour le pro et le perso mais là ça me paraît un peu petit pour écrire et puis ça peut être aussi comme ça là on a un peu plus de place pour écrire donc ça peut être après et puis soir s'il y a une soirée ou quelque chose comme ça mais à la limite qu'importe du monde vous y retrouvez pour les petites sections comme ça ça peut être aussi de ne pas utiliser des mots mais des dessins si par exemple vous voulez noter ici bah vraiment la partie agenda voilà voilà une autre manière tiens trouvée en en vous parlant et puis une partie suivie mais pas de suivie de choses à faire une partie plutôt suivie psychologique ou humeur par exemple bah aujourd'hui hop petit bonhomme content ça peut être aussi suivie santé physique par exemple moi le physique là aujourd'hui je recommence la sinisite c'est pas super content ben non c'est content mais moi enfin plus physique là j'ai quand même réussi à faire la vidéo donc je veux dire que je suis à 4 sur 10 au niveau douleur on n'est pas dégueu aujourd'hui parce qu'en plus durée j'ai un 7 donc j'ai de la dollar tous les jours aujourd'hui c'est pas mal j'ai quand même mal au dos mais on est casse 3 sur 10 donc c'est gérable et puis j'en sais rien il y a des gens qui mettent la météo par exemple aujourd'hui je fais des fiches je sais pas comment on dessine ça ça peut être un petit nuage bon d'accord ou une patate voilà patate volante aujourd'hui nous sommes patate volante donc ça peut être l'agenda et puis un suivi physique je sais pas ou vos règles voilà ou pas règles j'en sais rien enfin voilà tout ce qui va vous concerner et qui peut être intéressant pour améliorer à long terme et puis voilà j'ai pas d'idée voilà autre chose bricoler faites-vous plaisir et voilà n'hésitez pas à imprimer quelques pages là pour le coup en noir et blanc en nuance de gris et à venir tester tester ce qui vous convient quel silo sur un papier tout bête de brouillon juste pour voir ce qui serait le plus pertinent pour vous très rapidement enfin je crois j'en sais rien en fait je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise mon agenda ça a déjà été fait alors mon agenda il est marqué par mes spécificités mes goûts et mes particularités c'est pas un modèle c'est pas un concept il faut faire c'est juste ça peut vous donner des sources d'inspiration je pense notamment je fréquente quand même pas mal de personnes qui sont TDAH et autistes comme moi et je fais aussi beaucoup cette vidéo pour eux pour elles et eux parce que la gestion du temps peut être plus compliquée pour nous et voilà voir d'autres personnes comment elles font ça peut être vraiment ah bah tiens j'aurais pas fait comme ça j'aurais fait comme ça et en réfléchissant c'est plus facile en fait de se rendre compte de ça bon alors moi j'ai mis des petites c'est plastifié je l'ai imprimé plastifié c'est parce que j'aime bien ça j'aime bien le turquoise aussi des fois vous n'ayez pas calé du coup ça me donne envie il y a des post-it ça c'est rien du tout carte de visite c'est pour passer mon numéro et tout ça c'est c'est pas pour prendre des notes en fait c'est du papier buvard parce que j'aime pas que ça bat donc j'ai un petit bout de papier buvard mis ici là c'est pour les examens médicaux etc bref on va partir un petit peu un petit peu un petit peu plus loin je me suis tapé un covid moi donc là par exemple j'ai foutu du scotch il y a pas grand chose dans cette semaine je suis malade occupation malade rendez-vous annulé annulé celui-là il n'a pas été annulé ça marche je ne sais pas dans quel état j'étais là c'était la fin de mon isolement et voilà mais j'ai lu pas j'ai marqué par exemple que j'avais fini la place d'Annie Arnaud j'étais toujours la tête dans le pâté du coup je pouvais pas faire grand chose de toute façon là pour cette semaine hier j'ai rien fait si j'ai joué au jeu vidéo la tête dans le pâté mais mouse quoi mais sinon voilà j'ai mes trucs à faire je voulais vérifier mon agenda pour 2023 parce que je lui ai demandé à mon mari de le faire imprimer je l'ai envoyé à maille pour faire imprimer je l'ai arrosé les plantes voilà c'est des trucs que je devais faire j'ai écovision j'avais écovision lundi à 11h oui je continue l'écovision et l'intervision même en arrêt en burn out parce que ça continue d'aider ça continue de travailler et puis c'est un métier passion en ce qui me concerne donc c'est toujours très intéressant de discuter avec d'autres personnes d'avoir ces retours et tout ça donc comme je vous disais j'ai déplacé les dents enfin j'ai déplacé les dents non j'ai pas déplacé les dents elles ont bien été faites hier hier j'ai pas fait la page j'ai pas fait de créa ce matin ça a bien été fait ben voilà et ça c'est un médoc que je ne veux pas prendre mais dont j'ai encore parfois besoin donc si j'en prends un je le note mais sous forme de croix en fait plutôt que de coche qui valide c'est un truc un peu particulier dans mon système de notation c'est les américains qui m'ont fait changer les croix par des coches à cause du bullet journal parce que c'est vrai qu'en termes d'annulation moi avant j'avais tendance déjà à tout barrer mais quand on revient en arrière voir des fois on arrive à lire et des fois on se dit j'aurais bien lu j'aurais bien lu ce que c'était ce que c'était marqué donc voilà là aussi j'ai des trucs à faire dans la semaine il y en a une partie qui ont été faites il y en a d'autres je pense que ça va être reporté parce que j'ai été dans le pâté et puis on verra pour moi encore une fois la structure visuelle et la couleur c'est très important du coup j'essaye de la structure visuelle c'est important ça m'aide beaucoup à m'organiser là c'est parce qu'on a fait de la confiture de coins et épices de la recette sur mon site et sur Youtube donc j'ai marqué ça a été l'activité vraiment de ces jours là parce qu'en fait on a fait 30 kilos donc on a fait 3 batchs 3 gros je ne sais pas si vous vous imaginez 30 kilos de confiture c'est juste énorme comme j'ai des petits soucis de mémoire et tout ça souvent je vais juste marquer pour le kiné c'est deux fois par semaine c'est lui qui vient à domicile c'est le lundi à 14h15 je crois et puis le vendredi matin à 8h20 je ne m'aime pas les horaires parce qu'on va dire qu'il arrive à 20 minutes près comme moi je m'en fous je ne travaille pas à ces moments là il fait ce qu'il veut je ne sais pas attendre c'est très bien mais je les note quand même parce que je l'ai déjà fait je sais que je suis foutue de le faire même depuis 6 mois où on a les rendez-vous au même moment s'il n'y a pas un indicateur visuel je suis foutue de prendre un rendez-vous au même moment si j'ai l'indicateur visuel je sais que voilà à partir de 9h30 je suis dispo c'est bon ça c'est vraiment un truc aussi qui peut beaucoup aider les personnes autistes et DBH c'est que ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le voit et qu'on le perçoit au bon moment donc si vous vous rendez compte que vous faites la bêtise et bien ce n'est pas grave mais trouver un moyen de vous corriger trouver un moyen de vous aider en fait donc ça c'est vraiment très bien pour moi les codes couleurs je les ai beaucoup utilisés à un moment genre rouge c'était les déplacements extérieurs les rendez-vous extérieurs en orange les rendez-vous à l'intérieur comme je disais comme je suis un handicap physique c'est une nuance qui est importante parce qu'il y a beaucoup de gestion les rendez-vous extérieurs quasiment systématiquement il faut prévoir du temps il faut prévoir quelqu'un pour m'aider et m'accompagner donc ça demande beaucoup c'est chiant voilà déjà beaucoup plus il y a les rendez-vous intérieurs il y avait les trucs liés vraiment les rendez-vous pro par exemple aussi il y avait des tâches à faire voilà j'avais mis plein de couleurs je vais vous montrer ça dans mon ancien agenda et au final c'est pas quelque chose que j'ai conservé j'ai juste conservé dans mes autocollants j'avais prévu que si je montrais comme ça il n'y a pas les noms dedans mais c'était un peu mon nombre de rendez-vous par exemple j'avais un rendez-vous une annulation trois rendez-vous attention j'ai une facture à faire plus tard trois rendez-vous facture à faire ça c'est les personnes qui m'ont publié selon le coup deux facture à faire plus tard du coup après ça ne fait pas ça refout du bordel plus tard et après je suis obligée de revérifier et de me dire attends est-ce que c'est bon est-ce que je suis un jour est-ce que ma liste est check et tout c'est pareil c'est vraiment des trucs bêtes mais on ne pense pas forcément que derrière la pratique du libéral il y a tout ça et donc là c'était mes sections travail avec un autocollant qui vient de je ne me souviens plus de son nom je pourrais vous le retrouver si besoin et puis un coup de surligneur pour venir marquer la case le temps là pareil c'est une réunion de féministes j'avais la case je savais combien de temps ça durait c'était de 11 à 12 et ça me marquait ça marquait bien le moment j'avais fait aussi un trait après 19h parce qu'après 19h c'est no t'es la pêche je n'existe et puis voilà les rendez-vous extérieurs en rose le repos parce que là ma santé posait vraiment un gros problème donc je devais insérer des plages de repos obligatoires tout ce qui était en vert c'était maison et jardinage donc là j'avais pu faire du jardinage j'ai vu à la maison rendez-vous intérieurs en orange j'ai vu ma mère et ma nièce on a pu une tisane et des bonbons anglais voilà pareil il y a une copine qui est passée j'avais un rendez-vous ailleurs etc donc l'idée c'est ces cases là c'était plutôt pas mal pour un temps parce qu'elles me permettaient de bien visualiser ces choses là mais au final elles me prenaient trop de temps ça a emmerdé du coup j'ai changé l'organisation mais c'est une organisation qui est très pratique et très intéressante j'en parlais justement à Etoile et tout ça il y a des blocs temps alors là c'est encore autre chose c'était vraiment ce qui était prévu c'est une autre notation par exemple noter tout ça comme ça ou l'heure de départ et puis colorer tout je ferai une vidéo spécifique sur ces possibilités là mais ça c'est les blocs temps où vraiment on va tout noter et ça permet de se représenter combien de temps prennent les choses dans notre semaine etc donc voilà mais pour moi ça les blocs temps c'est trop fatiguant à faire du coup c'est intéressant pendant un certain temps et puis après on laisse tomber voilà et des fois vous vous demandiez le shine devant c'est à cause de la papeterie de Tsubaki dedans il y a un personnage qui se dit que quand elle va mal elle se dit brille brille et en fait ce passage énormément ému et ça fonctionne très bien chez moi et du coup comme j'ai les moments de coup de mou je me rappelle ce passage brille shine rayonne et ça ira mieux après donc voilà n'hésitez pas à mettre les petites choses qui vont vraiment vous aider vous et on en vient à la conclusion hyper important avant tout le plus important avant tout le plus important c'est d'avoir une organisation qui vous convient à vous par voisin donc c'est vraiment ça au final la leçon la leçon la plus intéressante que je voudrais vous transmettre c'est que à travers tout ce dont je vous ai parlé il y a une bonne partie c'est des questions à vous poser c'est pas des solutions c'est pas des réponses il y a une partie de source d'inspiration mais c'est surtout du questionnement pour que vous trouviez la bonne organisation qui sera adaptée à vous comme j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo mais ça va arrêter une visite et que j'ai ma tête de plus en plus je pense que je vous ferai carrément une série organisation rangement sur d'autres sous-thématiques là c'était plus orienté sur l'agenda l'agenda de papier comment le choisir et tout ça mais après il y aura sûrement comment l'utiliser n'hésitez surtout pas à tester expérimenter et adapter les outils à vos besoins quels qu'ils soient et puis si vous pouvez liker vous abonner tout ça vous connaissez la chanson de youtube liker vous abonner partager commenter cette vidéo ça m'aidera ça me fera plaisir et notamment commenter parce que c'est quand même du boulot et ça fait plaisir de voir que déjà des gens vous ont vu et éventuellement plaisir et commenter si vous avez des choses que vous voudriez avoir abordé dans d'autres vidéos que ce soit la section créa ou la section psycho elle est pas encore là parce que je suis encore trop fatiguée pour le moment mais la section là que je vais créer avec organisation et tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez avoir abordé c'est une passion pour moi c'est possible aussi moi je vous souhaite des beaux moments d'organisation et puis n'oubliez pas qu'ils peuvent aussi être très créatif ça peut être des moments vraiment créatifs de s'organiser de planifier et tout ça voilà allez bye bye et puis amusez-vous bien salut